Je me retrouve là, enfin dans mon jardin, Clumbertoll, derrière, la cabane tout en haut. Là c'est du Mont Colomb, Pointe-de-Brunet, Pingarola, Serpentine et Mont Blancheyan, le bon fond. Des traces, des pannes qui vivent, c'est là que je me sens dans la merde, chier, en craquer, j'ai plein de citades qui mangent des crevettes, une solade des crevettes d'un top, ça serait le même, ça serait le pampon. Et ouais, des petits jeunes, que j'ai dépassé avant Clumbertoll, avant Clumbertoll, quand j'ai vu qu'ils allaient, 30 et quelques années, je me suis dit merde, j'aurais pas dû les dépasser. Ouais mais bon, ils allaient comme les papilles de 62 ans, je pourrais quand même pas rester derrière. Voici, à 3000 mètres, à 300 mètres de la cabane. Ouais, faut pas dire que je vais super vite, je vais pas dire court de vitesse. Yes. C'est ready l'embarque, chier. C'est accéléré à la tue. Je suis un mètre sous la cabane, sous les échelles, avec le magnifique pingne en face. On voit Mont Blanc de Chaillon à droite du pingne, la luette, et le pleureur tout au fond. Mais au fond du glacier du Mont Collant, on voit le Mont Gelé. Et puis, est-ce que c'est le Mont Blanc ou le Vélin ? À droite du Mont Gelé, peut-être c'est le Vélin. Peut-être c'est le Vélin. Et on monte les aiguilles de Bertholle, juste là-dessus. Les aiguilles de Bertholle. Et on tourne le col de Bertholle. Et la cabane ! S'il y avait une tranche de gâteau, j'y montrais bien. S'il y avait une tranche de gâteau. S'il y avait une tranche de gâteau, j'étais là-dessus. Et on était là-dessus. Il y avait une tranche de gâteau. Et on était là-dessus. Et on aurait pu aller au fond de Bétholle. C'est comment que l'on va. Tout va. Petite pensée pour Ben. On était là-dessus. même un peu seul. J'ai plus d'humour, je suis qu'un piquenny, un pauvre petit piquenny solitaire. Voilà la grotte, qui n'en est plus une. Sous-titrage ST' 501